Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Terf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 26 septembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. Comme toujours, résumons le quintet de la veille qui avait lieu ce jeudi sur l'hippodrome de Compiègne dans l'Oise. Saint-Anjou, le numéro 12, s'impose au courage devant notre favori le numéro 4, Foudre Delta. La Minute Quintée s'illustre en donnant le tiercé en 3 chevaux, même si ce dernier n'était pas bien compliqué à trouver et offre un rapport dans le désordre dérisoire. Du côté du concours de pronos gratuits, certains compétiteurs s'illustent en trouvant Quintée Plus accompagné des bonnes bases. C'est notamment le cas de Papy Gégé, 1113 Latocu, Paolo 1844 ou encore Zafou qui marquent tous 350 points au classement général. Bravo à tous ! Allez, direction désormais la capitale parisienne et plus particulièrement l'hippodrome d'Auteuil. C'est le temple de l'obstacle français qui accueillera le tiercé Quarté Quintée Plus du samedi 26 septembre 2020. Le prix Violon 2, troisième course de la Réunion 1, départ donné à 15h15, s'annonce rémunérateur. Sur le tracé des 4400 mètres du stipple d'Auteuil, il n'y aura aucun temps mort du départ à l'arrivée. Parmi les 15 compétiteurs au départ, beaucoup peuvent l'emporter, ce qui compliquera quelque peu la tâche du pronostiqueur. Red Willow Impérial, le numéro 5, est un élève de Jean-Marc Baudrel qui a tout l'avenir devant lui. Tout neuf à l'âge de 6 ans, il vient d'effectuer une rentrée en haie très cohérente. Septième à cette occasion, il revient aujourd'hui sur les gros obstacles avec la ferme ambition de franchir le poteau en vainqueur. Le Mans, le numéro 4, sera monté pour l'occasion par Nicolas Goffénic qui le connaît sur le bout des doigts. Fils de Lefou, présenté par un certain David Windriff, s'il est à portée de fusil des animateurs à l'entrée de la ligne droite, il va une nouvelle fois terminer en boulet de canon. Café Artiti, le numéro 6, expérimenté et confirmé à ce niveau de la compétition, peut remporter son quintet listed race. Expresso Colonge, le numéro 3 arrive dans les premières épreuves avec beaucoup d'ambition. Avec seulement 64 kg sur le dos, il serait décevant de ne pas le voir terminer dans les 5. Et dans le cas de Kerser, le numéro 8 sera confié à une certaine Nathalie de Souterre. En grande forme, la femme choquée peut la mener à la victoire. Utility, le numéro 10, confié-lui à Bertrand Estrade, aura quelques fans à une cote très amusante. En cas de nom partant, Django, le numéro 1, expérimenté et top weight de l'épreuve, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci. Merci.